Salut les gens ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais corriger vos dessins. Alors j'espère vraiment que ça va vous aider à améliorer vos dessins, mais surtout que ça va vous aider à trouver les erreurs que vous faites fréquemment dans vos dessins. Comme ça, en les trouvant, vous allez pouvoir vous améliorer ensuite en les corrigeant. Donc voilà, j'ai reçu des dessins sur Instagram et Snapchat, parce que j'avais seulement demandé sur ces deux réseaux sociaux là, donc je vous invite aussi à aller me suivre. Mais vous pouvez aussi me les envoyer par mail et par plein d'autres réseaux sociaux, qui se trouvent tout ça dans la description. Donc j'espère vraiment que ça vous paiera, alors sur ce, c'est parti ! Donc pour ce premier dessin, il n'y a pas vraiment grand chose qui me choque, à part le non-respect des proportions. Vraiment, les proportions ne sont pas du tout respectées. Par exemple, avec l'œil, l'œil est bien trop gros comparé à la forme du visage. Il prend vraiment trop d'espace et il est trop proche du bord du visage aussi. Donc tout ce que vous avez à faire là, c'est juste de rapetissir un peu l'œil, mais pas trop, parce qu'on reste quand même dans le du manga. Et le mettre un peu plus au centre, mais pas trop non plus, parce qu'on ne veut pas un cyclope. Sinon, il y a le nez qui est plutôt bien fait, c'est juste qu'il est un peu tordu comparé au visage. Et on dirait qu'il est de trois quarts, alors que la forme du visage, on dirait qu'elle est de face. Donc il faut faire attention à ça, quand vous faites des personnages, s'il est de face, faites attention que tous les éléments de son visage soient de face. Pareil si c'est trop fine, pareil si c'est de trois quarts. Ensuite de ça, il y a la bouche, qui en elle-même n'est pas si mal dessinée non plus. C'est juste qu'on dirait qu'elle a été vraiment trop décalée vers la droite, et qu'elle est trop 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 proche du bas du visage. Une bouche, c'est censé être au centre du visage quand même. Donc il faut juste la décaler vers le centre, et s'assurer que le sourire en coin ne va pas trop proche du bord du visage, sinon ça va avoir l'air du sourire du joker. Ensuite de ça, la forme du visage n'est pas si pire, c'est juste le menton qui est vraiment trop pointu, il faut juste l'arrondir un peu. Et les cheveux, j'ai pas tout compris la coupe de cheveux. Donc moi ce que j'ai fait en fait, c'est juste faire des cheveux, une mèche de cheveux long. Et voilà, long du côté blond, et un peu plus court du côté roux, donc ouais, c'est tout. Et la dernière chose qui m'a choquée, c'est vraiment la taille du cou. Le cou est bien trop large comparé au visage du personnage, faut juste te rapetisser un peu, et ça va être nickel. Et voilà, donc un petit résumé de toutes les choses que j'ai corrigé. Donc l'œil, je l'ai fait plus petit et je l'ai centré. Le nez, je l'ai fait de face et non pas de trois quarts. Et la bouche, je l'ai aussi centré. Et j'ai rapetissé le cou un peu, qui était vraiment trop large. Et sinon, les cheveux, je les ai juste fait dans mon style, parce que je ne comprenais pas trop comment la coupe de cheveux du personnage d'origine était faite. Après les cheveux, vous faites comme vous voulez. Alors maintenant, passons au dessin de Lenka. Donc c'est un dessin qui a été assez cool à redessiner, parce que je n'ai pas du tout l'habitude de dessiner les corps. En plus que là, c'est vraiment une position de danseuse assez spéciale, donc voilà. Après je préviens tout de suite, les corps et les mains, ce ne sont pas du tout mes points forts. Donc même dans ma correction, il y a des erreurs de proportion. Mais en fait, je vais juste vous relever les points, il y a souvent des erreurs de proportion, pour que ça vous aide à justement voir ces erreurs-là et à les corriger ensuite. Alors on va commencer par corriger le visage. Donc le visage en lui-même est vraiment parfait, c'est-à-dire les yeux, le nez, la bouche, ils sont vraiment très bien proportionnés, c'est vraiment nickel. Le seul problème que j'ai relevé, c'est la forme du visage. C'est-à-dire que le visage est bien trop étroit pour accueillir cette face-là, en fait. Donc en gros, il faut élargir un peu son visage, donc la forme de son visage. Et aussi, les cheveux sont trop collés sur les bords de la tête. Les cheveux manga sont reconnus pour avoir beaucoup de volume, et là, il n'y en a pas du tout, donc il faut vraiment mettre plus de volume que ça. Alors maintenant, passons au corps. Donc pour le corps, je ne vais pas non plus vous donner des milliards de techniques, parce que comme je vous l'ai dit, je suis assez débutante pour les corps. Mais ce que j'ai trouvé dans le dessin d'origine, c'est que c'était bien fait, mais ça faisait beaucoup trop de dessin. Donc moi, je voulais que ça fasse un peu plus réaliste. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des images de danseuse étoile sur Internet, puisque le personnage a une position de danseuse étoile. Donc j'ai pu voir comme ça comment les bras étaient placés, comment ils étaient faits, etc. sur de vraies personnes. Donc ça m'a beaucoup aidé pour que ce soit plus réaliste que ça. Sinon, la technique que j'utilise avec les espèces de petits cylindres sur mes traits de construction, qui, on peut se dire, c'est assez rare que je fasse ça. Mais en tout cas, cette technique que j'utilise m'a aussi beaucoup aidé. C'est une technique que j'ai apprise sur la chaîne My Mangaka Life, donc c'est en anglais. Mais en gros, cette chaîne-là, c'est une vraie mangaka qui vous donne des conseils sur le dessin. Donc c'est pas du tout obligé de savoir parler anglais, vous avez juste à regarder comment elle dessine, et à essayer de faire pareil, et puis vous allez apprendre comment faire ça. Ensuite, les mains, c'est pareil, je trouvais qu'elles manquaient un peu de réalisme, et qu'elles étaient un peu tendues. Bon, les miennes sont quand même un peu tendues aussi, mais bon. Donc en gros, la technique que j'ai utilisée, c'est encore une fois tirée de la même chaîne que je viens de vous citer. En gros, il faut juste faire la forme un peu trapéziale. Je sais pas si ça existe, ces mots-là. Donc une forme en forme de trapèze, en fait, qui représente la paume de la main, et ensuite vous faites des petits traits pour représenter les doigts. Et ensuite de ça, vous faites la forme des doigts autour de ces petits traits-là. Et normalement, vous devriez avoir une forme de main assez correcte. Et donc après, j'ai fait l'autre bras de la même façon que j'ai fait le premier. Donc ensuite, j'ai fini par faire le buste et les jambes. Donc pour les jambes, je me suis vraiment beaucoup inspiré des images de danseuses étoiles. Surtout pour les pieds qui ont des formes assez spéciales quand elles font des pointes. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidée de regarder comment c'était en vrai de vrai. Donc voilà. Et pour le buste, j'ai juste fait la même chose que le dessin d'origine. C'est juste que j'ai rajouté quelques plis qui n'étaient pas existants sur le dessin d'origine. Pour rajouter un peu plus de détails et un peu plus de formes. Donc en résumé, ce que j'ai corrigé, c'est la tête. Donc pas le visage en lui-même, mais la forme de la tête comme je vous l'avais dit. Ainsi que du cheveu. Ensuite, j'ai corrigé légèrement les bras, les jambes, les mains, etc. Et j'ai surtout mis des plis sur les vêtements qui étaient complètement inexistants. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres épisodes et ce que vous en avez pensé. Sinon, vous pouvez aussi liker, partager et surtout vous abonner à ma chaîne pour aller voir mes prochaines vidéos. Et sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos ! Sous-titrage ST' 501